Musique Dans ce nouveau numéro du magazine de la Monusco, d'abord à Kinshasa, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU a été reçue par les femmes leaders congolaises. Elle a aussi rencontré d'autres autorités de la RDC. Vous les découvrirez dans la rubrique ONU et nous. Visitez ensuite avec nous le parc des Virunga, berceau protégé des dernières familles des gorilles des montagnes, une espèce rare dans les mondes. C'est dans Congo profond. Nous terminerons par cette journée de sensibilisation contre les violences sexuelles organisée par la police Monusco à l'intention des élèves d'une école de Kinshasa. C'est dans Focus. Musique 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 Une ambiance de fête entoure la rencontre entre la nouvelle représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Mme Lela Zerougui, avec des femmes leaders de la société congolaise. Une rencontre sous la houlette de la ministre du genre, famille et enfants, Chantal Safo. Des femmes de toutes les couches sociales viennent exprimer leur sympathie à la première femme ici à la tête de la mission des Nations Unies en RDC depuis sa création. Leur espoir que les Lela Zerougui s'investissent pour la promotion des femmes dans la société congolaise. Je crois qu'aujourd'hui, l'honneur que vous me faites, c'est un courage que vous me donnez et vous êtes en train de me dire que je dois réussir. Applaudissements Et ça, comme vous le savez, je ne suis qu'une médiatrice. Je suis chez vous, je suis votre invité et mon rôle, c'est de rapprocher les points de vue. C'est de convaincre chacun que c'est dans l'intérêt de tous. On n'a pas le droit de perdre de vue que l'exercice politique, c'est un exercice qui nous ramène vers la stabilité et vers la paix. Un rôle que la représentante spéciale ne prend pas à la légère. Depuis son arrivée en RDC, la nouvelle chef de la MONUSCO multiplie les rencontres avec les autorités congolaises. D'abord à la primature, Lela Zerougui s'est entretenue avec le premier ministre Bruno Chibala. Une rencontre placée sous le signe d'une coopération fructueuse entre la MONUSCO et le gouvernement congolais. Qu'est-ce qu'on attend de nous ? Qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre du prochain mandat qui va être modifié en mars, d'ici la fin mars ? Et quels sont les moyens dont nous disposons ? Est-ce que nous sommes dans un processus où on peut tous y aller parce qu'il y a volonté politique, il y a réalité de mise en œuvre ? Donc on le fera. Il n'y a pas que ça. Vous le savez, dans notre mandat, il y a aussi la protection des civils, il y a ce qui se passe avec les groupes armés, il y a la stabilisation. Donc on travaille là où on peut, mais c'est important de faire aussi en sorte de savoir qu'est-ce que nos partenaires attendent de nous. Au ministère de la Justice et Droits Humains, elle a échangé avec le ministre Alexis Tambou Mwamba sur la place privilégiée de la justice et du respect des droits de l'homme dans le cadre du processus électoral actuel. À la Commission électorale nationale indépendante, la représentante spéciale a rencontré le président Corneille Nanga, ainsi que les membres du bureau, organe de gestion de la SENA. Donc on a eu une discussion d'abord pour clarifier comment on peut travailler ensemble, comment on peut avancer pour s'assurer que ce processus évite, faire en sorte que tout ce qui peut venir comme un petit caillou qui grince la machine, on essaye de l'enlever. Parce que c'est ça le plus important. Nous sommes en train de préparer un processus. Il y a eu des choses qui ont été faites. Il y a des choses qu'on est en train de travailler dessus. Donc nous assurer qu'au moins sur le plan technique, on ne va pas avoir des petits cailloux qu'on n'a pas su les enlever. Au Parlement, Leïla Zerougui a invité les honorables à travailler afin de concourir à un processus électoral apaisé. Ce fut donc au tour de la Conférence épiscopale nationale du Congo de recevoir la nouvelle chef de la MONUSCO. Madame Leïla Zerougui a échangé avec les prélats catholiques sur l'importance de leur rôle en tant que facilitateur dans la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Elle les a aussi invités à apporter leur contribution pour un processus électoral apaisé. Le Parc national de Virunga, province du Nord-Kivu, en République démocratique du Congo. Ses guides et touristes vont enquêter des grands singes, les gorilles. Le Parc national de Virunga est l'une des aires protégées des dernières familles de gorilles de montagne, une espèce est rare dans le monde. On estime dans le monde qu'un gorille de montagne sur quatre se trouve dans le Parc national de Virunga, un endroit qui attire des touristes de quatre coins de la planète. Jusqu'à une période récente, à cause de l'insécurité, les touristes ont déserté le parc. Aujourd'hui, ils sont des retours et de plus en plus rassurés, comme ici à Mykéno, dans le territoire de Routchourou. Nous en recevons à peu près une trentaine, c'est-à-dire 30 à 35, parce que nous ne sommes pas dans la période de pointe. Mais pendant la période de pointe, nous recevons le maximum de 40 touristes par jour. Au détour d'un chemin tortueux, dans la forêt, une famille des primates. Un rare moment d'émotion pour ces touristes. Voir des gorilles dans leur habitat naturel est une expérience qu'on ne peut jamais oublier. Figurez-vous qu'on a même oublié de prendre des photos. C'est tellement émouvant et intense, mais c'est une expérience merveilleuse. Absolument incroyable, phénoménal. C'est simplement fantastique. On ne devrait pas avoir peur de venir ici. On dort très bien ici et je n'ai craint aucun danger. Et de toute façon, je me sens totalement en sécurité. Les dispositions sécuritaires que nous avons mises sur le pied sont que chaque véhicule, chaque mouvement de touristes qui doit sortir de l'état-major ou de la station pour les différents points de visite, c'est-à-dire les postes de patrouille, ils sont toujours accompagnés par les gardes du parc qui sont commises pour la sécurité des touristes. Donc, en aucune fois, un véhicule ne peut quitter l'état-major sans être escorté par nos gardes du parc pour la sécurité des touristes. Quand les touristes, par exemple, viennent ici à la station, ils viennent passer la nuit au Mykén-Ologe. Et quand vous voyez la station, la station est clôtureuse par une clôture électrique. Et personne ne peut traverser cette clôture pour venir attaquer les touristes. C'est-à-dire qu'ils se sentent bien quand ils sont à l'intérieur parce qu'ils sont sécurisés. Et aux différents points de visite, il y a toujours des gardes qui sont stationnés pour faire la sécurité, pour accompagner les touristes par rapport à leur sécurité. Ce bébé gorille a été attrapé dans une piège, comme je vous l'ai dit. Quand un gorille tombe dans une piège comme ça, il risque de perdre quelquefois ses doigts, quelquefois ses pieds. Parce qu'avec les collés métalliques, ça fait trop mal à un individu ou à un gorille. Et maintenant, deux fois qu'un individu a été attrapé dans une piège, il risque d'être empité par ses doigts ou ses jambes. Les gorilles des montagnes sont en danger d'extinction. Et le péril qui les guette vient surtout des braconniers. Quand tu les vois comme ça, facilement, tu sais bien que c'est de la braise qui est provenue du parc. Les braconniers, une menace réelle pour la faune, autant que pour la flore du parc, et à laquelle l'Institut Congolais pour la conservation de la nature doit faire face. Nous nous affrontons aux braconniers. Et les braconniers, comme vous le savez, ils sont vraiment armés. Raison pour laquelle les gardes ont été aussi formés à haut niveau pour qu'ils puissent s'affronter avec ces braconniers. Donc les braconniers en plein parc, ils viennent tuer les animaux. Ils viennent poser des pièges. Et quand ils posent des pièges, ce sont ces mammifères qui se font attraper dans ces pièges. Et là, ils piègent des petits mammifères, c'est-à-dire des antilopes, quelques fois les bifles. Et parfois, ils tirent normalement les éléphants pour avoir les pointes d'ivoire. L'année 2009 a été déclarée année du gorille par la Convention des Nations Unies sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la fonte sauvage. Cette campagne a porté ses fruits dans le parc national de Virunga. En 2011, un recensement effectué par l'Institut congolais pour la conservation de la nature ISSN et ses partenaires a révélé que, depuis 2003, la population des gorilles et des montagnes est passée de 380 à 480, soit une augmentation de 100 individus. L'un des moyens de sauvegarder les gorilles et des montagnes est l'écotourisme. Ce dernier génère des bénéfices économiques pour les rivérins et favorise le développement et, par ricochet, la stabilité de la zone. 275 élèves ainsi que leurs cadres et enseignants. C'est le nombre de participants à une séance de sensibilisation sur les violences sexuelles au lycée des filles de Matungue à Kinshasa, le 23 février 2018. Séance de sensibilisation axée sur le thème harcèlement et viol des mineurs, assistée par le point focal protection de l'enfant du UNPOL Kinshasa. Et comme il s'agit des enfants, nous avons appelé nos partenaires du tribunal pour enfants parce que c'est eux qui traitent des questions liées à l'enfance en général et plus particulièrement des violences sexuelles qui nous tiennent ici ce jour. C'est pour ça que vous avez vu leur présence parce qu'eux, en tant que techniciens, leurs explications allaient avoir une portée très importante dans cette sensibilisation que nous avons entamée. Du chef de secteur de UNPOL Kinshasa, des femmes de l'unité de police constituée bangladeshi et sénégalaise, de madame le juge pour le tribunal d'enfants de Kinshasa et deux femmes de PNC de l'unité de protection de l'enfant et prévention des violences sexuelles. Qu'il y ait arrangement à l'amiable ou pas, l'infraction reste. Un exercice ordinaire de sensibilisation et aujourd'hui avec nos partenaires de la Monusco, nous sommes venus sensibiliser les enfants, les élèves du lycée technique Matongue et lycée Matongue sur deux infractions de violences sexuelles qui sont le viol et le harcèlement sexuel. Cette forme d'échange interactif rentre dans le cadre de mise en œuvre de la résolution 2348 du Conseil de sécurité de l'ONU du 31 mars 2017, notamment en ce qui concerne le volet protection des civils du mandat de la Monusco. Oui, la Monusco a organisé cela au bénéfice des enfants congolais et nous apprécions cela, nous apprécions cela parce que, comme on venait de le dire, les enfants ce sont des êtres en devenir et c'est eux l'avenir de demain. Ils doivent être informés de leurs droits, de leurs droits civiques. Ils doivent être informés et vraiment nous apprécions cette campagne qui a été menée par la Monusco. Et notre rôle en tant que juge pour enfants, oui, parce que ce sont des enfants. Et ce sont des enfants que nous recevons chaque jour dans nos bureaux. Parfois, ils sont victimes des viols, parfois même ils sont auteurs. Alors, en tant que juge, il a été de notre devoir d'apporter notre petite contribution en essayant d'appuyer ce que la Monusco a déjà commencé, mais par des textes de loi surtout, pour dire aux enfants que les législateurs congolais ont organisé cela. Donc, ils étaient obligés de connaître leurs droits et de mettre en pratique ce qu'ils ont entendu. Le tout s'est focalisé autour de cinq points essentiels. La présentation du mandat de la Monusco sur la protection des civils. Et en parlant de protection des civils, on parle surtout de violences faites aux femmes, aux enfants, aux vieillards, aux blessés. Ce sont les personnes les plus vulnérables. La définition du viol et du harcèlement sexuel, les conséquences et la prise en charge des victimes de viol, les séances questions et réponses et les jeux questions. Au cours de cette sensibilisation, on a touché jusqu'à maintenant plus que 1000 enfants, plus que 1000 élèves plutôt. Donc, notre but, c'est de les sensibiliser concernant les viols, l'harcèlement et les violences sexuelles. On a mis l'accent sur leur loi, la loi protection de l'enfant, la loi de 2009. Donc, pour les expliquer c'est quoi le viol, c'est quoi l'harcèlement, c'est quoi la différence entre harcèlement et viol, tout ce qui est violences sexuelles. Ainsi, des t-shirts, stylos, casquettes, portes-clés et autres gadgets ont été remis en guise de récompense à ceux qui ont donné des réponses exactes aux questions posées. En fait, ce que j'ai retenu, c'est juste que de dénoncer d'abord, premièrement, au viol, de refuser d'être corrompue, surtout nous, les jeunes filles d'aujourd'hui, si nous avons vu de l'argent, si on a vu qu'une personne est bien véhiculée, bien habillée, on profite juste derrière cet argent pour avoir l'argent et parce qu'on manque, c'est ça. Donc, en fait, pour moi, comme conseil, que les enfants ne soient pas corrompus, qu'ils puissent bien gérer leur vie parce qu'il y a l'avenir de demain, on ne le sait pas, c'est Dieu qui s'aima, on doit vraiment le préparer dès aujourd'hui. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada